Salut à tous c'est Iker et on est parti dans une petite vidéo pour vous parler du patch Grim River le patch 3.7 patch note donc généralement un patch cosmétique mais on a quand même une petite surprise venant d'Aires puisqu'il y a un remodel 3d d'arachné qui est vraiment sympa j'aime beaucoup comment ils l'ont fait ils ont ajouté des détails c'est plutôt intéressant donc c'est pas un remodel des sorts arachné reste la même d'ailleurs vous pouvez regarder le dernier Iker en conquête de A à Z qui était sur arachné sorti où j'explique un petit peu le kit de sort et on la joue en conquête en jungle donc un remodel d'arachné qui est assez sympatoche je trouve la carte aussi voilà pour cette petite arachné et remasterie bien évidemment on remodèle aussi les masteries d'arachné puisque ça va avec le remodel de base ensuite on a les arrivées des trois skins les trois skins qui manquaient pour l'événement d'escape from the underworld avec donc la arachné weaver avec sa carte qui est vraiment sympa ensuite on a le wii qui fait un peu double face double face dans batman hop avec donc l'arc et la tenue sacré tenue et sacré bras plutôt et on a enfin l'anox qui qu'on débloquera avec tous les choses à débloquer donc je pense que tout coûtera 400 j'aime avec un sacré décolleté un sacré décolleté pour la pour la petite nox vous pouvez retrouver sur le youtube taire est une vidéo qui vous montre aussi les spells de cette nox que plutôt plutôt sympatoche on va on l'apprendra je pense puisque c'est vrai que je n'ai pas le skin vaudou de nox j'ai aucun skin sur cette ds et j'aimerais bien en avoir un on a ensuite les skins qui sont en dehors de l'événement le hunter moon changa avec donc les les petites lampes moi j'aime bien le genre de détails alors c'est des lampes asiatiques 1 mais je sais pas quel peuple ou quel pays a inventé ça je sais que les jeux ça pourrait être japonais ce pourrait thaïlandais ce pourrait être chinois même si là de pas je ne sais pas lire le japonais mais ça me semble du japonais alors après je peux peut-être dire une bêtise c'est peut-être du chinois je ne sais pas peut-être que quelqu'un me dira où c'est peut-être du thaïlandais bref voilà il ya bien au moins un abonné qui connaît le thaïlandais un autre qui connaît le japonais et un autre qui est le chinois et il ya quelqu'un qui va me dire qui va me dire ce qui a écrit là 1 alors je vous souhaite bon courage dites moi ce qui a écrit ici voilà il n'y a pas de récompense il n'y a pas de récompense voilà vous gagnez la récompense d'avoir trouvé bravo à vous et voilà ensuite on a le skin hercule légion alors ce qui n'a je trouve sympa toche mais sans plus voilà il a une c'est un hercule robot on a un peu l'impression avec ses mains là ça fait un peu colossus un petit peu pas trop non plus mais mais voilà et là moi ce que j'aime le plus c'est cette carte d'amaterasu mastery qui est vraiment sympa je trouve vraiment classe je trouve les détails sur le visage sont hallucinants l'impression que c'est une photo pratiquement et voilà j'aime beaucoup la carte de masterie d'amaterasu et je suis content qu'elle les ait ensuite on a l'arrivée d'un global émoït donc un global rip donc les émoït c'est ce que vous pouvez faire en jeu ensuite on a un nouvel avatar escape donc un nouvel un nouvel un nouvel avatar donc moi ce que je mets généralement c'est le drapeau français et ça ne changera pas mais 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 voilà c'est assez intéressant c'est ce qui est sans doute débloquable avec avec les prochaines quêtes peut-être et un skin de ward le green gas ward donc une ward en jeu que vous pouvez poser mix lanus report player notification we know someone d'un reporté d'action take again the raconte ok d'accord donc ils reçoivent une notification quand vous avez été reposé reporté ça c'est plutôt cool fixer fin pour les gens qui sont reportes fiction issue where honor the ultimate god pack with him in a good action ah tiens ça c'est rigolo ça c'est rigolo july comprendra puisque july a récupéré le god pack il ya peu de temps donc maintenant on ne reçoit pas tous les dieux à battu tu as adès tu as maintenant et recul tu as maintenant voilà c'est quand même un peu long quand tu récupères tous les dieux d'un coup enigma chess les ce coffre ne donnera plus de booster quand le player n'aura aura tout dans le dans le coffre ok et c'est ce que c'est ce qui se passe pour les gens qui possède tout dans le jeu comme comme des caisses dans les gens qui jouent depuis depuis que le jeu a commencé à être codé c'est vrai que bas il ya beaucoup il ya des gens il ya certains joueurs qui ont déjà tout ils ont pratiquement tout donc ils se trappent des boosters à chaque fois qu'ils ouvrent un coffre et et c'est assez assez triste pour eux les failles amène à d'accord ils ont fixé sur la map parfois ils ont fixé un bug ou les failles et allemands sont montrés sur la map alors qu'ils ont déjà été fait les achievements je sais que ça s'appelait à pas le monde les water et du visionniste donc en gros le 1 dao con le sort qui vous permet de tâche en avant et de laisser une forme illusion aquatique derrière vous et vous pouvez appuyer sur la touche pour la faire disparaître ou attendre les cinq secondes je crois à hong tu un ennemi avec une water illusion ce qui est assez facile actuellement avec hong quand vous êtes en late game avec full le dégâts un tabi bottes de mage orbe funeste polonomicon éclat d'obsidienne bâton de tahiti moissonneur vous faites ça généralement vous filierez par one shot en late game avec vous faites votre 3 vous vous faites votre 3 vous arrivez au corps à corps de votre adversaire vous faites flash 3 ensuite vous faites le 1 et vous rappuyez instantanément vous allez le plus vous allez le plus donc ça ça peut vous aider à récupérer cet achievement le deuxième mighty sword à zao kong exécuté nimi god ou has been ulti by capri à d'accord je rappelle que l'ulti capri ne vous protège pas des finisseurs du jeu donc almighty sword l'ultimate de notre cher de notre cher à hong qui est king of the east and sea je crois et vous donc le roi des sept mers de jade les sept mers de l'est je ne sais pas comment ça se traduit en français et donc vous mettiez votre ulti sur un ulti capri vu que l'ulti capri n'est pas pris en compte vous allez tuer votre cible quand même ensuite cupide cupidon the power of the earth donc le pouvoir de l'amour le pouvoir du coeur cupide tue 3 il faut tuer trois personnes avec la earth bomb donc votre premier sort le sort que vous envoyez en ligne droite et qui fait boum 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 et qui peut stun si vous avez votre votre passif passive left le j'ai perdu le nom j'ai perdu le nom j'allais dire leftovers mais c'est un truc comme ça j'ai perdu le nom du passif de notre cher cupidon donc c'est plutôt faisable hein faisable c'est vrai que la hard bomb fait quand même assez mal en early on peut souvent prendre des kills avec donc il faut tuer quand même trois ennemis c'est pas dans la même partie donc ça va spread the love répondre l'amour donc il faut tuer il faut il faut soigner chacun de vos alliés avec chair of love donc avec votre deuxième sort les trois coeurs que vous posez d'ailleurs vous pouvez vous les poser à côté d'un mur et ça va paquer les coeurs et ça sera plus facile à ramasser petit tips sur sur ce sur ce sort le share of love jingway wave dash il faut que jingway use une ability après certes fait knock up in the air by an angle donc c'est quand vous allez été vous c'est quand vous allez utiliser agilité donc votre troisième sort vous faites knock up c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la dans la vidéo mais je suis complètement zappé quand vous faites par exemple 1 par sobek et que vous en jingway et vous avez encore votre troisième sort de disponible vous pouvez changer la trajectoire du sort où sobek vous fait passer au dessus de ses épaules et vous envoie valser derrière lui vous pouvez également le faire sur un ulti kukulkan vous pouvez également le faire sur tous les knock up du jeu sur un belly flop de bacu sur voilà donc c'est un quelque chose d'assez simple à faire au cours du temps quand vous tomberez sur un dieu qui peut vous knock up heads up jingway kill an enemy god ah d'accord donc il faut tuer un ennemi après cinq secondes après avoir utilisé le passif ce qui est faisable également largement en arène en conquête c'est peut-être un petit peu plus dur mais il peut se trouver une situation vous allez pouvoir le faire donc c'est vous utilisez votre passif vous sortez de votre base pendant cinq secondes vous envolez vous retombez sur le sol il faut que dans les cinq secondes vous ayez tué un dieu adverse les changements des objets alors là on arrive au moins j'adore donc mail offering on fixe un issue donc la code du renouveau c'est juste un issue qui est une correction de bug qui faisait que parfois le passif ne proquait pas quand on détruisait une tower une tour throwing dagger le seul nerf d'objet de ce patch la throwing dagger c'est la dac de lancé c'était la la le nouvel objet que tout faisait les que faisaient tous les adc quand il jouait dans une game qu'il jouait mid qu'il soit mid qu'il soit solo qu'il soit sur la duo lane cet objet rendait l'adc beaucoup trop fort et il décide de le nerf ils réduisent la puissance donnée puisque ça donnait 22 de puissance et ça donnait le passif et ça donne également et ça coûte 1300 d'accord donc ils ont nerfé de 50 gold ce qui fait que d'habitude vous achetiez votre date de lancé vous preniez deux potions de vie deux potions de mana là vous acheterez donc une potion en moins une potion c'est 50 gold vous achèterez donc deux potions de vie une potion de mana donc un petit peu moins de sustain sur la phase de lane mais bon que vous ayez une potion de mana en moins c'est pas trop grave vu que vu que vous êtes censé par exemple sur apollo sur artémis finalement vous allez utiliser votre mana juste pour pas que votre adversaire puisque la throwing dagger la dague de lancé et vos auto attaques vont suffire donc après cette de puissance en moins je pense que c'est logique ce nerf mais je pense que là l'objet reste fort le build des adc en saison 3 quand vous faites le build classique c'est à dire vous allez faire un ouïe médusa avec cet objet là vous n'allez juste pas faire la transcendance mais après vous allez faire un beat qui coûte pas cher à établis guerrier c'est pas très cher aï cheval pas cher asie pas cher 16 de qui est le seul objet cher fléau titan c'est pas trop cher et arc de l'odyssée je ne sais plus je crois que ça coûte quand même un petit peu c'est un bill qui est fait assez rapidement dans une partie donc perdre 1350 gold en la revendant et en ayant je sais pas combien on a de gold quand on revend 1350 gold peut-être 500 je connais pas cette stat par coeur de la revente dans le jeu mais en gros on perd un petit peu de gold c'est sûr que par rapport à acheter un prix de la mort un objet de démarrage à 800 et qu'on et qu'on leur vend et on récupère quand même pas c'était 800 c'est quand même 550 de gold de plus donc c'est quand même heureusement que le bill saison 3 d'adc n'est pas cher parce que sinon ça vaudrait ça ferait mal en fait de revendre cette storyline d'ailleurs mais vu que l'itimisation est pas cher de base je pense que l'objet restera continuera d'être joué par contre dans un build critique classique vous allez faire rage condamneur c'est un bill qui coûte beaucoup plus cher où vous faites tout simplement vous commencez votre itemisation par l'astroing dagger vous prenez tabi de guerrier vous faites high cheval asie 6 de kit vous ne faites pas le fléau titan mais là vous faites rage condamneur ou condamneur rage ça marche très bien sur jingway ou artemis parce qu'ils ont des chances de coups critiques déjà de base dans leur kit de sort et ben là c'est quand même une itemisation assez cher et le fait qu'on mette 50 bas c'est quand même assez long à obtenir après le fait qu'il y ait 7 de puissance en moins je pense que l'objet sera continue d'être d'être fait sur apollo sur pas mal de dieux comme ça sur jingway sur artemis on verra si les joueurs continueront de le faire sur les dieux qui ont eu un starter transcendance ce que on peut le rappeler le starter transcendance c'est à l'inverse à 1200 gold donc vous aviez pas quatre potions mais vous en avez six et là donc vous passez d'un joueur qui va jouer par exemple mouilly médusa tous les joueurs qui tous les dieux qui se jouent avec transcendance kyron par exemple on voit là à eux ils vont commencer avec six potions s'ils ont envie s'ils n'ont pas envie de faire la strong dagger et vous allez commencer qu'avec trois donc quand même ils auront beaucoup plus de sustain que vous on verra vous méfiez alors qu'avant c'était six potions contre quatre on pouvait un peu faire le trade là ça sera six potions contre trois on verra s'il ya des joueurs pro qui repartiront sur le starter transcendance en se disant pas comme ça moi j'ai plus de sustain et mais j'ai moins des poches c'est vrai mais s'ils partent avec un dieu qui a du des poches de base comme 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 kyron ou comme médusa comme voilà je ne sais pas on verra on verra peut-être que ça on permettra d'avoir plusieurs starter items parce qu'actuellement la dac de lancé était beaucoup trop fort il fallait la bille même sur ces adc conduits des poches c'est ça qui était assez triste c'était de voir une naïs prendre une date de lancé alors que naïs et sans doute un des persos qui a le plus de des pages du jeu changement sur les dieux kyron la herbale médicine l'herbe médicinale changement du pacificon ok normal jingway jingway alors bas c'est un peu ce que je disais dans la vidéo de présentation de jingway une situation va apparaître si vous ne l'avez pas vu jingway est une ds qui bas à des mécaniques intéressantes mais qui sont trop difficiles à positionner pour rendre la ds vraiment viable à niveau pro donc ils ont décidé de la up sur quasiment tous et ça surtout c'est ça même général donc ça c'est les stats de base sa puissance physique par level est augmenté de 2.5 à 2.7 donc elle est encore en dessous de oui qui a le plus je crois du jeu c'est 2.8 pour notre cher oui donc elle se place assez bien elle se place même très très bien dans les adc au niveau du scaling de puissance physique qu'elle obtient à chaque fois qu'elle passe un level donc donc c'est plutôt pas mal ensuite le 1 persistent gust on voit qu'on ne modifie pas le passif même si ici ici ils disent fixe an issue when your passive will not activate when leaving the fontaine in assault assault en traduction assaut donc ils ont corrigé un bug qui faisait que parfois son passif ne s'activait pas quand elle quittait la fontaine persistent gust le premier sort la tornade qui fait que quand on passe dans la tornade on obtenait un bonus de vitesse d'attaque mais le temps de prendre l'effet et de retomber sur le sol comme je le disais dans la vidéo de présentation de gameplay le sort ne durait pas 5 secondes vraiment mais 3 et donc ils sont passés à 7 secondes pour que ce parce que finalement il ya deux secondes qui disparaissent par l'animation de prendre la tornade et de redescendre sauf qu'on utilise le 3 et ils augmentent la vitesse d'attaque par rang au premier rang c'est en dessous après ça devient égal sachant que c'est le dernier le premier sort qu'on max pardon sur jingway pour avoir du dépêche ça va jusqu'à 40% de vitesse d'attaque pendant 7 secondes c'est loin d'être dégueulasse c'est loin d'être dégueulasse c'est vraiment pas mal explosive bolt donc le sort qui est vraiment très très fort qui est le seul qui n'est pas up fiction issue with disability preventing munitions donc c'est ça en fait il y avait un bug parfois quand vous appuyez sur votre deux ça vous donniez trois munitions et sans donner de cold on est plutôt fort était plutôt fort il y avait des gens qui arrivaient peut-être à exploit et qu'il y avait les bolt infinis donc ça c'était quand même à zéro agilité je rappelle que ce sort là c'est vous activer les les cold on et vos trois prochaines autos crit ont 25% de chance de crit en plus et ont du splash dommage donc je rappelle que c'est bien que à chaque fois que vous voulez sortir de votre fontaine vous activez votre 2 avant votre passif parce que si vous êtes en l'air vous ne pouvez plus activer le 2 tant que vous n'avez pas fini votre passif donc vous faites à chaque fois que vous sortez vous achetez votre stuff pensez-y vous faites 2 et ensuite vous sortez comme ça vous aurez activé le cold on et vous aurez plus facilement une nouvelle fois votre 2 d'activable et vous aurez trois autos qui crit et si vous ne faillitez pas pendant les 15 secondes vous aurez finalement trois autos vous rappuyez sur la touche trois autos vous savez six crit d'affilée quasiment garantie quand on a deux items de crit agilité le troisième sort de notre cher jingwei le dash using jingwei from the ground now remove basique assez trop fort j'avais dit dans la vidéo que pour réduire pour avoir le fatalis intégré de cet objet de cette de ce spell le fatalis intégré c'est le fait de ne pas avoir de malus de recul quand vous faites des auto attaques on fait des auto attaques dans smite que vous soyez n'importe quel lieu par coup quand vous êtes un round vous avez un malus de 35% je crois quand vous êtes un corps à corps c'est un petit peu moins de mémoire vous avez un malus de d'attaque de base et et bien maintenant vous l'avez même quand vous faites votre dash dans le vide pas à travers votre premier sort alors qu'avant avant ce match là il fallait d'abord mettre la tornade devant vous vous knock up ça va vous soulever un petit peu et ensuite vous faites votre 3 vous envolez vers une direction et là vous aviez le le palus de vit d'auto attaque qui était annulée maintenant vous l'avez même avec votre tout petit dash de votre 3 et ça dure un petit peu moins longtemps donc ça dure 3 secondes alors que quand vous utilisez when agility is used from the air et c'est à dire que c'est même pas qu'avec ça mais c'est avec le sort de sobek avec le tous les knock up du jeu avec le belly fluff de bacchus tout ça vous maintenant vous êtes buff pendant six secondes pas mal pas mal pas mal en gros chase enfin fuir une jingway ça va vraiment devenir compliqué parce que ça signifie que si vous fuyez et que vous avez la même vitesse de déplacement que jingway elle va pouvoir vous mettre trois autos gratuites voire plus en late game parce que pendant trois secondes en late game quand on atteint les deux vitesses d'attaque par seconde vous faites bien ces six autos il ya six autos qui passent sans vous preniez finalement qu'elle perd de la distance par rapport à vous donc vraiment le fatalis j'espère que vous le faisiez pas sur jingway parce qu'on a vraiment plus besoin à donc donc voilà c'est plutôt fort c'est vraiment très très fort parce que six autos en late game passer un kill sur à peu près n'importe quoi d'un adc bon pas un tank à six trois cents d'armor mais quand même airstrike parce qu'il fallait bien augmenter aussi son ultimate ils ont augmenté les dégâts alors je rappelle ce sort un casting time qui est tellement long qu'elle est d'abord une contrôle puis elle s'envole puis il ya les dégâts tout 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 qui fait que c'est quand même un sort qui est très difficile à toucher c'est plus un sort d'escape qu'un sort offensif je trouve ils augmentent les dégâts jusqu'à 580 et ils augmentent son landing damage à de 40 à 55 ça fait un petit peu plus de landing dommage de taille de dégâts ou alors c'est la distance c'est un truc comme ça donc de 40 à 55 ça permettra peut-être pas toucher un peu plus même si c'est quand même une grosse augmentation c'est quasiment j'allais dire le double non une augmentation de moitié donc donc c'est plutôt intéressant ce qui est fort sur la ds c'est très clairement bas à ça simplement le 2.7 on va on va pas on va pas pleurer dessus ça et est principalement et principalement ça là le fait qu'on ait plus besoin d'être au knock up pour avoir ce non non malus de recul c'est vraiment fort nox nox qui est up bon il ya un nouveau skin qui arrive donc c'est bien de nox nox qui est bas l'une des ds qui n'a pas encore été joué en smite pro league nord américaine et européenne on risque de l'avoir c'est un buff des panthéras pourquoi je dis ça parce que panthéras l'équipe européenne et yamin le mid laner des panthéras était l'un des seuls à avoir joué nox depuis son rework en saison 2 en saison 2 elle était déjà beaucoup plus viable qu'elle ne l'était pourquoi nox n'est pas vu cette saison parce qu'ils ont nerf le coldone réduction les objets de temps de rechargement des sorts ont été nerfait pendant type de chronos a été nerf le plastron de valeur a été nerf les bottes de concentration ont été nerfs avant on faisait pot de concentration pendant type de chronos très très tôt sur nox pour qu'elle puisse répéter son combo le 2 qui est le seul sort qui lui sert vraiment à des poches et le fait qu'ils aient fait ça le fait qu'ils ont nerfé ça bas l'ont vu un petit peu disparaître elle est viable elle est jouable les sortables cette ds mais à niveau pro il considère que sa phase de lane est peut-être trop compliquée pour l'avoir joué donc ils ont essayé d'améliorer son kit de sorts et vous allez comprendre pourquoi le siphon darkness dont son deuxième sort la grande zone de silence voit son coldone diminuer de 15 à 13 donc comme je le disais les pro players considèrent que banox n'a qu'un vrai sort pour des poches et donc ils ont diminué le coldone à 13 secondes ce qui fait que si on fait un build à la janus bot de mage orbe funeste pour mentif de chronos éclat d'obsidienne bâton de taïti moissonneur servi largement viable sur nox maintenant je pense avec ce up et bah elle aura quand même 20% de récupération des sorts sur un sort de 13 secondes ce qui fait quand même que c'est un sort qui va revenir relativement vite shadow step le troisième sort c'est le dash de nox qu'elle peut faire pour traverser des sbires pour des poches attention quand vous faites ça parce que vous n'avez plus d'escapes ou vous pouvez le faire pour rentrer dans votre allié ou tout simplement pour fuir le scaling de sorts augmente de 40 à 90% donc ça fait quand même pas mal de dégâts en let en late donc on pourra se servir de ce sort là pour faire mal ou pour augmenter les dégâts quand vous rentrez dans un allié vous appuyez sur votre 3 ça va faire quand même un petit peu plus de burst donc c'est une augmentation intéressante très clairement de nox mais c'est pas donc plus après c'est une grosse augmentation donc ça va quand même se faire ressentir en virée late game les matchs quand on augmente leur scaling de plus du double en late game sur un sort ça fait mal sachant qu'on se rappelle un le sixième de sila a juste pris 15% sila on l'a vu à niveau pro maintenant la voix ban donc là c'est quand même un up de 50% sauf que c'est sur un sort qui est c'est vrai beaucoup moins fort que le sixième de sila dans le sens où c'est plus un escape donc un sort qu'on fait généralement dans le vent sans traverser des dieux plutôt qu'un sort qu'on utilise en offensif night terror le donc là l'ultimate de nox là le gros ce bolt un peu à la végéta que vous envoyez qui traverse et qui fait des dégâts à l'impact sur le prochain le premier dieu à trouver donc ça je rappelle qu'il ya une connotation dans ce sort que peu de gens se souviennent s'il ne joue pas nox il faut savoir que nox quand elle touche les dieux elle subit moins de dégâts de ces dieux pendant cinq secondes elle subit 30% de base maintenant ça passe à 40% donc typiquement en défensif si vous le mettez avant de subir un beurre sur deux corps à corps qui vous sautent dessus ils font quand même beaucoup moins mal après le problème de nox c'est que ça se build full puissance avec de la cdr ça se build pas trop une ceinture du sorcier sur une nox parce que quand on n'est pas quand on est bon avec on peut sortir de beaucoup de situations on a un silence on a qui peut interrompre les sorts comme un blue john de bellona etc on a un route qui peut permettre de prendre de la distance sur un corps à corps on a un dash et on a une immune contrôle sur l'ultimate et qui est en plus qui fait une diminution de dégâts donc généralement nox peut sortir d'à peu près toutes les situations donc le 40% elle le sentira parce que diminuer les dégâts en pourcentage c'est quand même élevé c'est à dire que si vous prenez un sort qui fait 300 dégâts vous subissez que 180 dégâts ou désolé je suis pas bien calculé sans doute mais un truc comme ça donc 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 c'est quand même assez efficace et ils augmentent le scaling de du sort de 60 à 75% alors c'est quoi l'ultimate de nox on l'a dit c'est une bolt que vous lancez devant vous qui s'arrête au premier dieu touché et ensuite ça fait du splash dommage donc ça peut toucher plusieurs cibles ça fait assez mal et je le rappelle après le dégâts du splash dommage il ya des dégâts dans le temps qui tique toutes les secondes pendant cinq secondes il faut savoir que les dégâts c'est un ratio de 5 et ça faisait un truc comme 500 dégâts avec 80% de ratio parce que ça faisait et 85 5% de ratio puisque ça fait 5 x 25 sauf que là maintenant ça fera 20 75 plus 25 100 de ratio de puissance donc le sort commence à faire mal l'ultimate commence à faire mal déjà qu'en very late game si vous prenez un ulti nox avec un moissonneur et que vous êtes un mage vous avez l'impression de voir à disparaître vos points dit bah ça sera encore le cas encore plus le cas bon je pense que c'est un bon hub de nox je pense qu'on peut maintenant envisager de l'avoir j'ai hâte d'être en pro league pas cette semaine mais la semaine prochaine pour voir justement s'il ya des joueurs qui vont la sortir parce que c'est une ds que je trouve assez intéressante et assez forte quand on les bien maîtriser donc pourquoi pas voir yamin le joueur des panthéras repartir sur sa nox on a à poach d'ailleurs on notera d'habitude ses parents d'alphabétique un peu nox à poach un peu un peu parent ça m'avait un petit peu étonné dans le sur le patch hier soir qui avait été montré par aires donc ensuite il donc à poach à poach dieu complètement oublié un pas encore été joué à niveau pro on va on explique pourquoi pas de mobilité donc oda qui était très très fort au début de la saison je rappelle il a été nerf et il reste encore un petit peu bad un petit peu joué bah c'est injouable à poach contre vraiment vous faites cage et vous êtes mort voilà donc donc on ne joue pas trop à poach mais il pourrait revenir et ça reste encore une nouvelle fois un hub pour être un anti healer donc si vous avez un sylvanus en face de vous un rat une aphrodite vous pouvez prendre à poach si en face il n'y a pas bellona thor gebb et voilà que des trucs qui peuvent vous sauter dessus si en face allez il y a deux trois dieux qui vous sautent pas trop dessus facilement prenez à poach parce que vous allez vraiment très très bien counter les heals undersurge donc le 1 de notre chair à poach maintenant les cadavres ne sont pas vous faites pas apparaître deux cadavres qui avancent et vous pouvez rappuyer sur la touche pour les arrêter à n'importe quel moment c'est un petit tips qu'on balance en même temps ce n'est c'est seulement au niveau 3 vous avez deux cadavres donc en gros vous allez pouvoir maintenant monter votre 1 jusqu'au rang 3 et ensuite monter votre 2 le plus rapidement possible et ensuite peut-être le 3 parce que le 3 il a été sacrément up le flazing breeze le flazing breeze c'était un sort qu'on balance sur une petite zone mais d'ailleurs le sort avec lequel vous commencez la partie parce que vous faites vous faisiez cinq types de dégâts avec 25 de dégâts donc vous faisiez cent de dégâts sur les trois monstres du boeuf du boeuf rouge donc c'était fort là ça sera 30 fois 4 donc ça restera ça restera le sort que vous continuerez de maxer en premier enfin pas de maxer en premier au niveau 1 vous prendrez ce sort là pour clean la jungle en fait donc donc voilà vous prenez vous prenez ce sort là vous voyez que ça le les dégâts durent que une seconde de moins mais on augmente les dégâts jusqu'à 50 donc c'est largement rentable vous faites donc 200 de dégâts 200 dégâts et en plus le scaling du sort c'est à dire à chaque tic de dégâts vous aviez un scaling de 15% maintenant vous aurez un scaling de 20% c'est pour rentabiliser le fait que ça dure une seconde de moins ce qu'il faut retenir c'est plutôt ça vous n'avez rien compris parce que j'ai un accent anglais de merde en gros ça veut dire que cette compétence ne se scale pas sur un nombre de îles sur la cible en gros si la cible est soignée qu'une seule fois donc par un île de guanyu ça fait maintenant la même chose que si le mec est dans le solar blessing de ra où il se fait wisp par le sort de soigner par le wisp de sylvanus donc le deuxième sort ou par le love bird d'aphrodite maintenant ça fait la même chose que si c'est un seul sort de île donc le 2 de tir le 1 de guanyu le 3 de l etc ça fait la même chose que si le mec s'est fait soigner une fois qu'il s'est fait soigner 40 fois donc ça c'est un sacré up parce que ça compte encore plus bas les healers qui n'une qu'une seule fois et qu'ils se soignent qu'une seule fois tire elle changa etc parce qu'avant à poach était vraiment très très fort contre ra parce que c'est le solar blessing c'est plusieurs tics par aphrodite par sylvanus et ils augmentent les dégâts en gros avant on plus la personne se soigne et et plus elle prenait de dégâts et plus elle était stone longtemps maintenant c'est fini ça fait les mêmes dégâts si la personne se soigne une fois ou 40 fois et ça fait la même durée de stun si elle se soigne si elle se heal une fois ou si elle se heal 50 fois le stun donc l'étourdissement maintenant est 1,5 seconde si la personne se soigne une fois ou 50 fois quand elle est sous la forme des 4 secondes de ce sort et ça fait également 50 100 150 250 et 50% de ratio si elle se soigne pendant les quatre secondes ce qui fait donc que ça fait 5 x 4 200 4 x 20 80 donc ça fait 200 plus 80% de ratio de puissance à s'ajouter à 250 donc ça fait 450 de dégâts plus 50 plus 80 130 de ratio de puissance ça fait donc 450 plus 130 de ratio de puissance si la personne se soigne pendant les quatre secondes où elle est touchée ça fait mal ça fait très mal et en plus ça stone 1,4 seconde la cible au bout de quatre avant c'était interminable ok vous preniez le 3 de la poche vous saviez que vous étiez il est vous vous éloignez et en cinq secondes vous avez temps de partir très loin en 4 secondes un petit peu moins donc c'est plutôt cool comme up sur la poche ça reste un gros counter aux personnes qui se soignent mais c'est pas non plus à prendre à chaque fois qu'il y a un mec qui soigne en face parce que ça reste un dieu qui n'a pas de mobilité et qui est assez difficile à passer dans une compo mais si en face il y aura à poche restera à mon avis un très bon dieu si en face bas il n'y a pas de trop de trucs qui vous saute dessus parce que quand vous avez un tort en face de vous à poche très dur à jouer donc donc je ça restera un perso qui n'est pas jouable dans toutes les compositions mais qui sera peut-être jouable en counter à niveau pro sur une petite gamme ils le testeront ils verront on sera peut-être surpris mais je pense pas que ça deviendra ça de ce que ça soit devenu un pic op et c'est juste que ça reste un counter aux soigneurs comme il a toujours été depuis son air et beau à bois qui a été up et quality va être content alors c'est un pas si bizarre une nouvelle fois il up une nouvelle fois l'atlas l'atlas c'est le seul sort des beaux qui ne fait pas de dégâts c'est l'atlas que vous posez sur le sol qui diminue qui augmente ils augmentent le slow que ça fait sur les adversaires donc quand même assez élevé c'est ce dernier sort que vous maxer donc qu'il soit fort au premier rang c'est cool parce que vous allez d'abord maxer le water canon sur et beau le 1 et ensuite vous allez maxer le 3 en conquête un principe généralement après en arène on peut faire l'inverse ou dans d'autres modes si on veut vraiment poc énormément avec le water spout le troisième sort donc vous voyez c'est quand même un bon up un 10% sur le premier rang vous allez l'avoir pendant la plupart de la partie puisque vous allez up vous allez mettre un seul point dans ce sort vous allez garder très longtemps comme ça donc c'est un up intéressant c'est un up qui augmente son speed quand il est dessus et ça augmente le saut sur les adversaires donc c'est un bon sort pour counter un petit peu les persos qui ont du slow ça on le savait déjà et maintenant il va pouvoir vous chaise un petit peu plus facilement donc attention et beau va se déplacer plus vite après ça reste un perso qui est un peu comme à poche c'est pas un counter lui par contre mais c'est un perso difficile à placer dans une composition ça peut carry ça hard carry même à certains niveaux il n'y a pas de souci mais c'est vrai qu'à niveau pro c'est assez difficile à placer dans une compo on le met où on le met mid on met solo solo oui mais ça veut dire qu'on n'a pas un solo atp c'est à dire qu'on n'a pas un solo qui peut qui peut tanker efficacement c'est quand même assez bizarre et beau meet pourquoi pas mais là aussi ça se commit un petit peu peut-être un petit peu trop ça peut se faire camper par tord etc contre un odin on fait pas le malin non plus donc 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 à voir à voir mais c'est des up intéressants mais qui ne risque pas de les voir à chaque game on peut peut-être les voir par parcimonie en tout cas et beau est un très bon pic contre némésis contre bastet contre pas mal de dieux qui se l'ont beaucoup parce que vous allez vraiment être tranquille et vous allez vous déplacer faut pas oublier que l'atlas c'est pas que pour vous c'est aussi pour vos alliés et ça touche également vos adversaires donc c'est intéressant après ça c'est quand même pas mal counter par la lamellée c'est à dire que si vous mettez votre ressort et que vous voulez sauver un de vos alliés vous allez ok augmenter la bonus de de déplacement de votre allié mais peut-être vous allez faire proc une lamellée sur l'adversaire donc le faire se déplacer plus vite vers votre allié donc faut se méfier de ce genre de choses la lamellée reste un très bon objet si la lamellée était nerf et qu'elle n'était plus jouable pas je pense que le jeu serait beaucoup modifié parce que les slow serait vraiment très fort on a tendance à considérer les slow comme des sous contrôle mais si un jour la lamellée nerf je donne peut-être ça comme tips à irès si la lamellée était un jour nerf et qu'on la voyait disparaître déjà il y aurait beaucoup de sprint beaucoup plus de sprint et peut-être que ça après tous les dieux qui se l'ont beaucoup mais qui n'ont pas de contrôle comme bastet comme némésis comme est beau pas est beau à des contrôles mais ça serait quand même un bon up puisqu'il coûterait le camp vu qu'on s'asie pas ce que je viens de dire c'est puisque il y aurait beaucoup de dieux avec du slow qui serait peut-être joué baebo serait donc un counter à ces dieux là donc on le verrait peut-être un petit peu plus voilà piste à suivre je ne dis pas qu'il reste à faire ça mais ça pourrait être envisageable j'espère que vous avez apprécié ce petit patch note avec moi le 3.7 avec le remodel d'arachné qui est plutôt sympa si vous êtes des joueurs d'arachné je pense que vous êtes content et puis si vous êtes un joueur d'arachné douille de nox vous allez être vraiment content parce qu'ils ont des skins plutôt badass on se retrouve pour une prochaine vidéo n'oubliez pas le pouce positif le commentaire si vous avez des questions et bon jeu à vous salut